Comment ça s'est passé quand t'es né en fait ? Les médecins ils n'ont jamais dit c'est ça que t'étais intersexe ou ils n'ont pas... Ils disaient pas le terme déjà et puis c'était hyper violent parce que tu nais en fait ils m'ont pris pendant trois semaines mes parents quoi. À la naissance ? Ouais à la naissance quoi, pour faire des examens, des trucs d'hormones, des injections, pour tester quoi tu vois, pour voir quoi, cobaye quoi, c'est pour ça que quand tu es fatigué dès la naissance, ouais c'est fatigué dès la naissance, ils captent le nourrisson et ils sont là, ah ouais ok, il y a un clitoris, enfin un micropénis, clitoris ça dépend l'angle, il y a une cavité vaginale, ok, oh là là mon dieu, drame quoi. Au bout de trois semaines ils disent c'est une fille, voilà. Ils disent ok c'est une fille qui a une malformation du coup, ils disent un truc comme ça. Voilà exactement, après au bout de trois mois il y a une exploration, l'exploration des organes internes en fait, voir comment ils sont en fait. Comment ils sont situés, voir les gonades. Donc ils font des échographies. Ah bah ils ouvrent, c'est une cicatrice de là à là quoi. Quoi ? Ouais 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 ouais. Et après donc il y a la décision d'enlever les organes génitaux internes quoi. Donc les gonades qui sont des ovaires testiculaires ou des testicules ovarien quoi on va dire ça. Et après donc ablation quoi. Et après t'as les batteries de chirurgie qui sont clitoridoplastie et vaginoplastie quoi. Donc reconstruire le clitoris. Enfin couper le micro pénis pour faire même pas un clitoris quoi. C'est ça. Ça coupe une fois, ça coupe deux fois. Et refaire un sexe deux petites filles. Et voilà. Et donc un vagin pénétrable. Finalement c'est ça l'idée très tôt qu'on te fait passer. Voilà. Il faut que ton corps soit, que ton vagin soit pénétrable en fait. C'est ça. Que tu rentres dans une norme. Voilà. J'ai re-subi une clitoridoplastie quoi. À 15 ans ? Voilà. J'avais le clitoris qui ressortait on va dire un petit peu. Et en fait du coup je me faisais du plaisir avec ça. Et là ils ont enlevé ma possibilité d'avoir du plaisir avec mon clitoris externe. Et là ça a été mais genre on coupe tout quoi. Ça m'a pas été. Je pensais qu'après quand j'ai découvert la kétamine j'ai trouvé ça génial parce que c'est un anesthésiant. Et qu'en fait il y a eu la drogue et la kétamine. Parce qu'avant j'ai tout essayé et c'était pour oublier. J'ai vachement souffert pendant des années de la solitude en fait. Moi j'ai un gros portrait d'ITI dans ma maison comme ça. Genre et c'est marrant parce qu'il y a un truc souvent avec IT, l'extraterrestre. Et c'est vrai. Jusqu'à 15 ans j'ai plein de petits copains. J'ai plein d'expériences. J'ai plein de délires entre guillemets. Mais quand je dis délires c'est parce qu'en fait je me suis fait violer plein de fois. Je traînais avec des personnes hyper malsaines. Elles étaient perverses plus vieilles. Moi justement j'avais un côté hyper sexualisé donc ça les attirait. Tout le monde est là en train un peu de me montrer du doigt. C'est à dire elle c'est un peu la pute du village. C'est un peu la toxico du village. C'est la mauvaise fréquentation en fait. Et il y a plein de rondis quoi. Parce qu'on est dans un petit bled. Et en fait il y avait des infirmières vu que je suis né dans une petite ville à côté. Et en fait il y a des fuites et tout. On m'appelle déjà un surnom à partir de... Ouais c'est ça après 14-15 ans. Double sexe. Le surnom abusé. Mais à cette époque là je subis donc des viols. Et je subis donc des mises à l'air. C'est ce qu'on appelait des mises à l'air dans les bleds et tout. C'est à dire on te prend dans un... Nous sur la côte c'est les blocos ou quoi. Ou des carrières voilà. On t'emmène. C'est une espèce de guet-apens. On te fout à poil quoi. Et en fait avec les gars qui traînent en scout du village quoi. Et pour regarder ce que tu as entre les jambes. Parce que vu qu'il y a des hondis quoi. Ouais c'est... Et là je sors mon premier petit copain officiel. Le beau gosse du village. La famille la plus riche du village. Tu vois comme ça ça calme tout le monde. Et c'est là même en fait où je me suis super féminisé aussi quoi. Parce que là voilà je suis vraiment rentré dans un truc hyper hétéronormatif. Quand tu commences cette quête de tous tes dossiers, de ton dossier médical en fait. A reconstituer ton historique médical. C'est pas parce que tu as compris que tu étais intersexe. Et que tu veux militer ou je sais pas quoi. C'est juste que tu veux avoir la hache pour vivre de ça. Voilà je veux des thunes. Parce que tu vois que tu es en mauvaise santé à 20 ans. Voilà à 18 ans j'avais déjà une hépatite C. J'avais déjà de la sarcoïdose, une sarcoïdose. C'est quoi ? Une grosse maladie infectieuse qui pue comme la sarcoïdose. Comme sarco. Et pareil l'ostéoporose c'est dû justement au fait qu'ils ont enlevé les organes internes qui permettent le développement du corps et dont le développement de la masse osseuse, la croissance, tout ça. Et en fait c'est là où je me suis cassé le bras, le poignet et donc on a vu. Ah mais en fait tu as 18 ans mais tu as des autres 60 balais quoi. Donc là actuellement j'ai des autres 80 balais quoi. Qui fait aussi que je suis super parano, tu vois j'ai peur de tout en fait. C'est normal. Je suis entre hyper warrior et flippé de style quoi. C'est un peu bizarre dans ma tête. J'ai de la chance d'être encore là en fait à discuter quoi. Parce que vu le parcours j'ai failli crever je sais pas combien de fois. Je demande mon dossier médical, ah bah il a brûlé. Je vais à l'auto-stow, ah bah il a pris la flotte. Ah ouais. Et au bout d'un moment je suis là mais vous étiez tous de ma gueule. Je fais différents ostos, cliniques et tout tu vois dans le parcours que j'ai eu en fait. Et tous y'a pas moyen. Quelques semaines après je reçois un courrier. J'étais avec mon petit copain de l'époque. On est défoncés machin, ça sonne à la porte, genre UPS. Donc y'a mon adresse mais c'est adressé au médecin conseil de la MDPH quoi. Et c'est marqué ne pas ouvrir. Et je suis là mais c'est quoi ce délire ? Et là je vais dans les chiottes. Madame *** atteint d'un pseudo-hormaphrodisme type masculin, chromosome 46XY, ablation des organes, des testicules ovariens. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi ? Mais je suis un mec, je suis qui, je suis quoi ? J'ai aucune notion trans, queer, ça existe pas, féministe. Et moi je suis là, c'est monstre, je suis un monstre quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce délire ? Je planque le truc, je dis à mon mec, bah en fait c'est fini entre nous. Tu peux t'en aller ? Tu peux rentrer là-bas ? Il habite à Londres. On est d'accord que c'est une erreur de je sais pas qui, un médecin ou quoi, qui devait l'envoyer à la MDPH. Une erreur où pour moi ? Et qui l'a envoyé à toi. Quelqu'un qui a dit cette jeune fille quoi, cette jeune femme, c'est dégueulasse quoi, elle a besoin de savoir. Parce qu'en fait c'est quand même bizarre que c'est adressé au médecin conseil et qu'en fait ça passe par chez... Ça arrive à ton adresse. Voilà. Et là donc je vais voir direct mes parents quoi. Je prends la caisse et je fais c'est quoi ça ? Mais genre ambiance, règlement de compte. Et ma mère, carrément, elle dit non mais c'est pas toi quoi en fait. C'est pas ton histoire. Jamais on leur a parlé de testicules. Jamais on leur a parlé d'absurdeur et homaphrodisme. Et là ma mère elle commence à taper du poing quoi. Elle dit ouais vous foutez de notre gueule quoi. Vous avez été revoir tous les médecins. Ouais ouais, un par un quoi. Et en fait on sortait le dossier. Là il s'était blanc quoi. Il s'était là. Mais comment vous avez eu ça ? Vous devez pas l'avoir. Tous à chaque fois c'était... Normalement vous n'auriez jamais dû avoir ça et tout. À 20 ans quand j'ai ce dossier là, moi je me rase tout le corps en fait. Je me mets à blanc quoi. En fait je suis en ambiance. Je me prends de la kétamine mais tout le temps. Et je suis devant le miroir à poil. Mais tout rasé tu sais. Genre birdie quoi. Vraiment chelou quoi. Ta tête, les chaussures. Ouais 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 tout. Je suis là et je suis là défoncé à poil. Genre... T'es... C'est qui ? C'est moi ? C'est toi ? Parce que là t'as toujours pas le mot. Ah non non non. Là on pouvait plus me toucher quoi. Je tapais quoi. C'était l'inverse quoi. Là ça a été... Non non non. J'ai un dégoût de mon propre corps en fait. Là je suis plus du tout féminine. Là je suis... Là parce que dans ma tête je suis un mec quoi. Si on n'est pas éduqué sur les questions de genre. On mélange le genre et la sexualité. Et donc moi je suis là. Ah mais en fait tu seras avec des mecs. Mais non. Si t'as un mec, tu t'aimes les meufs. Donc je fais aussi mes expériences du coup. Tu dis pas que t'es pédé quoi. Ah non. Tu t'identifies pas pédé. Ah non non. Du tout. Non non non. Je m'identifie rien du tout. Je... Je m'identifie fatigué. Je m'identifie fatigué, défoncé. Du coup tu te mets à sortir avec des meufs. Alors que jusque là tu t'étais avec des mecs. Voilà. J'avais eu aucune attirance pour les filles. J'avais pas de truc. Mais disons que j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Et quelqu'un qui aime les expériences. Et en fait... Et quand on vit en fait une quête d'identité. Une quête de vérité quoi. Je pars en Belgique. Et c'est là. Justement. Le milieu queer. Je traîne avec les punks. Les afters et tout. Et là je rencontre justement... Des trans pd. Trans green. Queer. Voilà. Des petites soirées. Et je fais ok. Ah ouais. Cool. Là. Là on cause. Là on cause comme. Moi je commence à traîner dans la maison arc-en-ciel. Qui est le centre LGBT. Machin. Et puis à un moment. Je vois intersexe. Et limite la première fois je suis là. Ouais qu'est-ce que c'est. Encore presque. Enfin dans les trucs je découvre. Qu'est-ce que c'est. Et je lis. Et je fais. Ah mais. Eh mais en fait. C'est wham ça. Ah ouais. Genre ça correspond pas aux normes. C'est. C'est génétique. C'est pas. Voilà. Dans les standards. Masculin. Féminin. Maintenant je veux rencontrer d'autres inter. Bah oui. Et là je tape intersexe. Sur Google. Et dans Google image là. Je vois. Vincent Guillaume partout quoi. On s'est capté. On a discuté. Discuté. Des heures. Eh bah mon chéri. Tu t'es fait mutiler. Mon chéri. Tu t'es fait violer. Mon chéri. Et bim et bim. Enfin tu vois. Et là c'est vraiment par contre. Regarde la réalité intersexe. Bienvenue dans le monde. Tu vois. Des inter. Et c'est là. Fuuuuh. l' parenthèse. C'est très bizarre. Je vais me permettre. J'suis arrête de voir… Premier truc. 13 Janvier 78, c'était te garner au masculin. Le jeune d***** sans e** présente une ambiguïté sexuelle. T'as une semaine encore après. Là d'un coup c'est l'enfant né et eux. Voilà et après avoir pratiqué les examens complémentaires nécessaires cariotype, génitographie, dosage hormonaux, biopsie des gonades recommande que soit attribué à cet enfant le sexe féminin En majuscule et moi après je me démerde avec ça toute ma life tu vois la présence de deux gonades d'aspect testiculaire j'avais deux testicules internes quoi juste parce que ça les faisait chier le côté micro pénis et et un vagin donc t'es là ah y'a un vagin ah bah ok c'est une meuf quoi en fait c'est juste c'est le vagin qui perturbe le corps médical quoi je vous prie de croire mon cher ami à mon meilleur souvenir genre quand on fait du golf ensemble le dimanche il serait souhaitable qu'il n'existe plus dans l'esprit des parents la moindre ambiguïté dans le sexe de leur enfant afin que la petite soit élevé réellement j'adore le réellement comme une fille sans aucune attitude d'intersexualité intersexualité en 78 hallucinant ce truc j'avais jamais capté c'est le foie en fait qu'ils utilisent peut-être là dans les deux premières années très bien le mot voilà et après la réfection des organes génitaux externes avec enfouissement de la castration vers l'âge de deux ans et demi trois ans ouais avant la maternelle enfin tant qu'il n'y a pas de souci pour uriner pour chier c'est quoi le problème quoi et en plus t'as un super clitoris donc en fait tu as du plaisir de ouf tu as des spermatozoïdes tu peux avoir un enfant et tu grandis normalement tu n'as pas de problème d'eau tu laisses quoi tu laisses juste voilà comme il faut éduquer la société et du quai éduquer la médecine en fait les suites post opératoires immédiatement simple ont été immédiatement simple genre c'est hyper facile tac 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 ont été compliqués secondement d'une désunion par à vrai dire un peu d'imprudence de ma part point en effet j'avais laissé cet enfant libre dans toutes ses activités et évidemment mes sutures n'ont pas résisté aux parties de tricycles qu'elle s'est cru largement autorisée à part à pratiquer quoi non mais à quatre ans quoi mais lui on peut aller lui péter les chambres ou pas et bah lui il a une médaille pour la pratique chirurgicale alors que on coupera quand même les noms j'ai pas envie de toi lui enfin je sais moi j'ai envie d'y couper autre chose que le nom mais bon ils sont et là tu vois à noter que j'ai testé la professeur de ce vagin par bougirage qui m'a amené à à effondrer une petite sinechy ça veut dire qu'ils ont forcé quoi tu vois mais là le calibre vaginal est tout à fait satisfaisant une bougie de dilatation de égard numéro 10 mais c'est à trois ans et demi en fait quoi tu vois et que ça en fait je crois que c'est vraiment des choses que je veux pas accepter prison demandé à mes parents quoi tu vois de mettre des des godes tous les jours quoi tu vois ma mère elle dit non je peux pas faire ça à mon enfant quoi vous le faites quoi voilà si c'est pour son bien-être vous le faites quoi les bougies c'est pour les enfants qu'il n'y a pas de plus gros les plus gros c'est des godes eux ils peuvent pas se permettre de mettre des godes à un enfant quoi donc ils demandent à ma mère de mettre des godes mais ma mère elle est là mais en fait vous allez me fournir le fournir le matériel maintenant faut aller au sex shop quoi donc ma mère elle a été dans un sex shop alors qu'elle vient voilà ils sont puritains ils ont un truc ils vont dans un sex shop pour demander des godes pour me mettre des godes et ma mère elle était toute rouge elle m'a parlé mais je sais pas combien de fois ces histoires et en fait elle a pas pu donc en fait après moi je suis là ok je le fais quoi je le fais à 10 ans à 11 ans donc je me mettais des godes quoi voilà quoi et après on me dit ouais à 15 ans dans le rapport de l'hôpital necker à cet enfant est perverse cet enfant pense qu'au cul et lui c'est le pire lui tu vois mettre au capelot là le vieux là dans la vieille mission là sur france 3 c'est lui mais on tout soit un temps la rougeo tu sais qui était là mais et mais qui était pas du tout tu vois c'était vraiment plus de côté smart tu vois et lui nous l'a bien fait à l'envers il a toujours le sourire il était bronzé le golf et tout et c'est lui qui est le plus immonde tu sais c'est sur les liseux d'hosto quoi tu vois à chaque fois donc j'attendais des fois dans le hall tu vois où tu as des gens qui passaient à côté de toi tu étais à walp avec ta chemise en papier tu sais sur le lit comme ça tu as 5 ans 4 ans 6 ans 7 ans 8 ans tu as tout le monde qui est là bonjour j'attends voilà quoi me faire mettre des doigts quoi c'est ouf c'est ouf tu vois la dilatation est guidée par un toucher rectal concomitant qui permet de parfaitement sentir le trajet de la bougie donc un doigt dans le cul voilà au passage lors de sa progression et c'est au travers de la cloison inter vaginorectale il s'éclate en fait enfin ça devient louche quoi tu vois non non mais c'est croupé non mais c'est c'est malsain à la soirée c'est atroce c'est atroce des gros gars qui te c'est c'est du viol c'est du viol c'est du viol c'est du viol mais du viol répété où ils se mettent tous d'accord ouais ouais c'est à dire consenti entre eux tu vois le diagnostic d'insensibilité complète que j'avais évoqué que du monde n'a donc pas été confirmé alors t'es là bas on a fait de la depuis la naissance on dit que t'as ça puis en fait ah bah non ça c'est quelque chose qui me fait du mal parce qu'ils ont aussi niqué la relation à mes parents en fait et et mon père là qui a un cancer je vois que j'ai même pu s'exprimer et en fait il c'est pas de leur faute voilà jusqu'à la fin ils s'en voudront quoi un peu quoi moi ça va ouais c'est maintenant la clope j'aurais tu la gardée déjà j'ai quand même une vie qui est bien chargée mais en fait j'ai juste envie de vivre ouais normalement simplement en fait j'ai envie de au moins une fois avoir une histoire d'amour qui soit pas chaotique une fois dans ma vie avoir une petite maison un petit jardin ouais des trucs simples en fait des gens qui pourront juger dire ouais ça c'est hyper normatif c'est beau c'est machin révolution de ça ouais c'est bien j'ai donné comme les manifs je sais pas combien de fois voilà les flics tribunales des peines j'ai eu deux ans de sursis je suis battu toute ma jeunesse voilà je suis fatigué quoi j'ai fait j'ai fait ma part de de violence de révolution quoi et et que je peux plus de toute façon je suis plus fiable en fait sur le terrain de la révolution j'ai envie d'être à la retraite et envie d'être en en charentaise la campagne avec un petit lien chez une petite maison de campagne j'ai eu toujours du mal à aimer parce que je m'aimais pas trop quoi et en fait j'ai envie de m'aimer aimer mon corps aimer mon histoire t'as beau être différent des fois tu juges la différence côté là ouais il comprend pas l'autre c'est un connard toi tu comprends rien t'es teubé tu vois lui c'est un beauf et en fait ça me saoule quoi ça fatigue ça fatigue d'être toujours dans un espèce de rapport comme ça de force et ouais j'en vis sans vivre dans bisounoursland ou choupilonde mais en fait si quand même quoi en fait au fond quoi enfin j'ai envie de ça quoi ouais j'ai envie d'une belle histoire à la fin quoi en fait quoi j'ai pas envie que le kovid il me passe ça demain ça me ferait trop chier quoi je me dis merde j'ai c'est clair en même temps tu as survécu à tellement de choses ouais normalement c'est pas ça peut pas s'arrêter comme ça c'est fort et je comprends le truc du jugement c'est vrai que c'est je trouve ça hyper dur parce que même quand on est trans on le subit tellement le jugement que la seule manière de de s'en sortir je trouve pour ce pour être bien c'est bah nous aussi de juger de dire mais en fait vous êtes vraiment tous des connards et vous vivez dans un truc pourri et vous avez été conditionnés depuis toujours et vous croyez que vous êtes normaux et que vous êtes bien et que vous êtes la ref mais vous êtes tout pété parce que vous n'avez même pas rien déconstruit en fait vous n'avez pas fait le tas vous êtes juste laissé faire et en même temps c'est une charge énorme de tout le temps est dans ce rejet là parce que bah ouais il ya des cons partout et il ya des gens super aussi partout et oui chacun fait comme il peut mais alors en effet c'est pas pour être devenir bisounours et il faut continuer la lutte de ouf tu vois genre mais je trouve que c'est un truc qui est lourd à porter aussi enfin au début ça donne vachement de force c'est ça je trouve au début t'es là tu rentres dans la commu tu vois moi ça m'a vraiment fait ça genre enfin des gens qui te comprennent des gens qui ont vraiment fait le taf qui sont hyper brillants et où tu dis putain enfin j'ai trouvé ma famille et on va être entre nous et ça va être cool mais en même temps ben il ya aussi de la violence il ya aussi des problèmes et puis le reste du monde si tu le rejettes en bloc t'es jamais bien en fait c'est ça faut faire attention quoi parce que on peut on peut facilement tout rejeter en fait c'est pour ça que j'ai toujours été en ville aussi quoi parce que j'étais rassuré parce qu'il y avait justement des grosses communautés et là je commence à en revenir aussi parce que je viens d'un bled et besoin de me reconnecter ouais à des gens monsieur et madame tout le monde en fait et qui sont monsieur et madame quoi voilà quoi et qui sont pas peut-être déconstruits mais en fait quand un coeur aussi et que je veux pas les juger et et besoin de se connecter avec des anciens besoin de se connecter avec des enfants aussi moi un plus grand kiff c'est de me lever voilà parce que je prends des somnifères et j'ai toujours en suquet le matin tête dans le cul et d'aller prendre un café et maillerait et au petit café à côté et là le le petit vieux là il me dit au bout d'un moment mais vous êtes un garçon vous êtes une fille je sais pas trop et je dis bah je sais pas puis histoire de raccourcir le truc un peu un peu des deux quoi ni l'un ni l'autre j'embrouille un peu tout ça mais mais voilà il me dit ah ouais ok et je mets je suis né comme ça c'est histoire de voilà c'est il me dit ah ouais j'ai mais vous avez vous avez du coeur quoi ça se voit ça sent et tout je dis bah ouais il faut avoir du coeur et la discussion elle était elle était trop bien alors qu'est ce que c'est beau c'est des chouettes son endroit non elle est trop beau je sais pas trop beau c'est bon c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage MFP.